La guerre contre Raza entre demain dans son centième jour lors de la réunion du conseil de sécurité demandée par l'Algérie. Le représentant permanent Amal Benjama a appelé cette instance à s'opposer de manière unanime au plan de déportation des razaouis. 24 000 morts dans 80% sont des femmes et des enfants. C'est cette réalité qu'a tenté de travestir l'antité sioniste interrogée par la CIJ, la Cour internationale de justice. On attend à présent les délibérés. Le Yémen, soutien de la Palestine, a encore été ciblé ce matin par une nouvelle frappe américaine. La diplomatie algérienne a exprimé sa profonde préoccupation et ses regrets concernant ses frappes américaines et britanniques sur des positions hôti. Et puis en sport, on assistera ce soir à la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023. Les supporters algériens se font vacciner pour se rendre en Côte d'Ivoire. Notre envoyé spécial, Ma'amard Jabbour, est sur place pour nous faire vivre l'événement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue vers 100 jours de guerre contre raza, 100 jours durant lesquels le monde aura assisté impuissant à un véritable génocide et désormais à une tentative de déportation des razaouis en dehors des territoires palestiniens. A ce propos, le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à la demande de l'Algérie pour dénoncer ce projet mené par les sionistes. Le représentant permanent de l'Algérie a expliqué l'acharnement de l'armée d'occupation sur les infrastructures de la bande. Le but étant de rendre raza inhabitable. Amar Benjama. L'entrée de jeu, les bombardements barbares de Gaza, la destruction de ces infrastructures et le fait de cibler tout signe de vie à Gaza, cela revient en fait à rendre Gaza inhabitable. En outre, le but est de tuer l'espoir du retour au foyer dans l'esprit, dans le cœur des Palestiniens pour faciliter et mettre en œuvre la stratégie de déplacement de la population palestinienne à l'extérieur de ces terres. C'est une politique qui connaît un grand soutien parmi les responsables de la puissance occupante aujourd'hui. L'objectif étant de mettre un terme à la question palestinienne en évacuant les territoires occupés de leurs habitants. Le plan de déplacement contraint se déroule maintenant dans l'ensemble du territoire palestinien via des bombardements, des destructions. Ce plan est destiné à échouer. Benjama a rappelé les déclarations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a souligné que ce qui se passe à Gaza restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité, soulignant que personne au sein du Conseil de sécurité ne doit rester silencieux face à ces projets, le silence étant synonyme de complicité. Notre position doit être claire pour rejeter le déplacement des Palestiniens de leur terre. Chacun doit comprendre que les Palestiniens n'ont nulle part où vivre excepté chez eux sur leur terre. Expulser les Palestiniens est une violation claire et nette du droit international, en particulier de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, doit parler d'une seule voix contre le fait d'expulser les Palestiniens. Personne ici, dans cette salle, ne peut demeurer silencieux. En conclusion, l'ambassadeur Amar Benjamar a réitéré la demande de l'Algérie pour un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Le discours du représentant de l'Algérie auprès de l'ONU sur la déportation des Palestiniens par l'antité sioniste aura été un message fort de l'État algérien envers ceux qui sont dans le déni et complices d'une tragédie jamais vécue auparavant par l'humanité. Le commentaire de Badis Renissa, expert en questions internationales, il est contacté par Nassal Ahmed Jadel. Les déclarations de l'Algérie hier au sein du Conseil de sécurité sont d'abord courageuses, elles sont responsables et justes. Elles sont aussi fidèles à ces principes de défendre les peuples opprimés et persécutés. L'Algérie a donné certainement un message très fort dans le but d'éveiller ou même réveiller les consciences, car faut-il le rappeler, le silence et le déni tuent aujourd'hui. Donc réveiller les consciences de la communauté internationale à l'égard d'une triptyque mortifère exercée par l'antité sioniste contre le peuple palestinien et Gazaoui en particulier, à savoir génocide, famine et déportation. Un projet de déportation chimérique que l'Algérie n'a pas hésité et d'une manière pragmatique a soulevé son inéluctable échec et surtout a rappelé les obligations du Conseil de sécurité à se dresser contre l'impunité d'Israël et surtout prendre le problème à bras-le-corps, à savoir s'attaquer aux origines de cette guerre pour se conformer enfin aux résolutions onisiennes. Aujourd'hui encore, l'armée d'occupation a poursuit ses opérations dans la bande de Gaza, confrontée à une nouvelle coupure complète des télécommunications. Il y a une situation humanitaire critique. Le ministère palestinien du Hamas fait état de 135 morts rien que durant les dernières 24 heures. En totale contradiction avec la réalité, l'antité sioniste auditionnée hier par la CIGI, la Cour internationale de justice, a tenté de travestir les faits à Melazib. Oui tout à fait, 135 martyrs en 24 heures dans la bande de Gaza, des femmes, des enfants, un nouveau raid effectué par l'antité sioniste alors que les représentants sionistes tentent de convaincre les juges de la haie de l'opinion internationale qui sont en position de défense. L'antité sioniste est complètement embourbée dans ces crimes sanglants, travestis les faits. Les avocats sud-africains l'ont démontré en ces deux derniers jours. Selon une crénologie, Adi Lahachem a exposé les preuves qui montrent de manière incontestable l'intention génocidaire de l'antité sioniste. 6 000 bombes par semaine sont larguées sur Gaza, a rappelé Adi Lahachem. Depuis le début octobre, 85% de la population a été déplacée. Israël a obligé un million de Palestiniens à évacuer les zones en 24 heures. Des écoles, des universités, des hôpitaux complètement détruits. L'antité sioniste confrontée aux faits s'en est pris finalement à l'administration sud-africaine plutôt que de répondre aux accusations. Après l'audience d'hier, il faut dire que le camp de la vérité est très optimiste. On attend des mesures conservatoires, à savoir une suspension immédiate des opérations militaires et l'ouverture de la bande de Gaza aux équipes chargées d'enquêter sur les faits. Le bilan global des victimes actualisées aujourd'hui s'élève à près de 23 900 morts dans la bande de Gaza. L'armée américaine a mené ce matin une nouvelle frappe contre des sites contrôlés par les Houthis au Yémen. Hier, des frappes américaines et britanniques ont visé les sites militaires tenus par les Houthis. Celles-ci ont fait cinq morts et autant de blessés. Hier, le Conseil de sécurité s'est réuni à la demande de la Russie pour examiner la question. La diplomatie algérienne a exprimé sa profonde préoccupation et ses regrets suite à ces frappes, entravant davantage les efforts de paix dans la région. Effectivement, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation et ses regrets suite aux frappes américaines et britanniques ayant ciblé plusieurs villes du Yémen, affirmant que cette escala dangereuse était à même de saper les efforts consentis par les Nations Unies et les pays de la région pour parvenir à une solution au conflit au Yémen. L'Algérie ajoute la même source, tient à réaffirmer que la question de la sécurité maritime en mer rouge ne saurait être résolue en ignorant la corrélation manifestement visible entre les attaques des Houthis contre la marine marchande et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste dans la bande de Reza depuis déjà trois mois. Une provocation éhontée envers les sentiments de tous les Arabes et les musulmans à travers le monde du fait des frappes aléatoires sur les civils sans défense. L'Algérie réaffirme sa position appelant à la cessation des interventions militaires au vu de leurs conséquences catastrophiques sur la paix dans le monde et du prix fort payé par les civils innocents. Elle appelle également toutes les parties à l'arrêt de cette escalade militaire dangereuse et disproportionnée pour focaliser sur les causes profondes et réelles de la crise, conclut le communiqué. Il est 12h40 sur Alger, chaîne 3. C'était notre dossier consacré à la Palestine occupée. On s'apprête à vivre ce soir un événement continental. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023. Les supporters algériens se font vacciner pour se rendre en Côte d'Ivoire et supporter leur équipe. Pour reportage d'Osmaël Mimouni. Nombreux sont les supporters de l'équipe nationale qui s'apprêtent à suivre la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ils sont venus aujourd'hui se faire vacciner à l'hôpital El Hadiflissi, Aix-Al-Qatar. Nous les avons rencontrés. Ça se passe dans de bonnes conditions. La réception au niveau de la post-garde, ils m'ont orienté directement vers le service. Pour se faire vacciner, je viens de faire maintenant le test pour le vaccin. Et mon dossier est en cours de traitement. Quand tu te revives à l'Algérie, et bon courage pour l'hiver. Je fais de l'équipe nationale, on reprend les matchs pour faire de l'équipe nationale. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, et nous sommes en Côte d'Aix-Al-Qatar. Nous avons rencontré tous les groupes, 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 tous les groupes. J'aime bien voir l'équipe nationale, pourquoi pas la troisième étoile. On aura la Coupe, incha'Allah, pourquoi pas. Et en tout cas, vive l'Algérie. L'opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions. Tous les moyens sont mis en place, selon Dr Nassima Dahi, médecin généraliste à l'hôpital Hadif-Lissi. Le déroulement de la vaccination est très bien fait à notre niveau. Il y a tous les moyens, tous les vaccins sont disponibles. Il y a même des conseils concernant la fièvre. Les Algériens vont suivre le premier match d'Evers lundi prochain contre l'Angola. Une victoire est espérée pour la suite du parcours d'Evers dans cette canne. Et cette cérémonie d'ouverture promet d'être grandiose, Rostam Yahya Shreef. Tout à fait, cérémonie d'ouverture à partir de 19h25, heure algérienne, avec une cérémonie qui durera pendant à peu près 18 minutes, avec 5 minutes supplémentaires. Ça sera consacré à la musique, avec notamment le groupe Magic System, qui sera présent pour chanter l'hymne de cette 34e édition de la canne Aquaba. Il y aura également deux grandes stars, à savoir Dadiou et Taïsi, pour cette cérémonie d'ouverture. Et puis juste après, à partir de 21h, le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissou. Et je vous rappelle que notre envoyé spécial Ma'amard Jbour est sur place pour nous faire vivre l'événement comme si on y était. On le retrouvera dans différents points de l'actualité. Dans le reste de l'actualité nationale, le médiateur de la République a présidé aujourd'hui une rencontre régionale intitulée « Le citoyen au cœur des préoccupations du président de la République ». Celle-ci s'est déroulée en présence de nombreux délégués locaux du médiateur de la République, les inspecteurs généraux de plusieurs wilayas de l'Est du pays. Compte rendu de Hayat Kerboua, correspondante de la chaîne 3 à Constantine. « Le citoyen au cœur des politiques publiques. Cette question a été justement au cœur du discours de Majid Amour, qui a beaucoup insisté sur les devoirs de l'administration dans l'accompagnement et la résolution des problèmes des citoyens, mais que cela passe inévitablement par une lutte sans relâche contre toutes les formes de bureaucratie et de corruption. Il faut dire que l'amélioration des services publics passe également par un diagnostic objectif de tous les dysfonctionnements paralysant quelquefois ces services, les rendant obsolètes en laissant les citoyens perdus dans les détails d'une bureaucratie à la peau dure. Les chiffres avancés par le médiateur de la République concernant la prise en charge des requêtes des citoyens donnent un début d'espoir et permettent de croire en des jours meilleurs, tout en poursuivant, comme l'a relevé le médiateur de la République, l'amélioration de la relation entre l'administration et le citoyen à travers une nouvelle approche basée sur la consécration de l'éthique professionnelle, de l'administration et des institutions publiques, car cela fait partie intégrante des engagements du président de la République. Constantine Hayat Kerboua, LG Chantrois. Dans la foulée des célébrations de Yennaïr, le village de Tahalou à Tiziouzou a abrité la première édition de la fête du pain, cuit au four électrique, traditionnel et même frit. Les visiteurs ont pu goûter à différentes sortes de pain. Notre correspondant Mohamed Houchin. L'association culturelle Ibnard Dukli, Baitri Samimoun a organisé hier à l'école primaire du village de Tahanout la première édition de la fête du pain traditionnelle où les femmes et les jeunes filles de la région ont préparé et exposé toute une gamme de pains traditionnels et de galettes de semoule, d'orge de maïs ou de galettes frites à l'huile, ce qui a fait le bonheur des nombreux visiteurs qui ont goûté et acheté ce bon pain du terroir en cette période de fête berbère, comme nous le confirme Abdelrani Addaoun, président de l'association Ibnard Dukli. On a fait une exposition à vente des pains. Par la suite, on a fait la remise des prix pour les lauréats et concours de meilleurs pains traditionnels. C'est quand même une première ! Oui, notre objectif, c'est de garder notre patrimoine et notre nourriture berbère au Hamazir. En plus, pour encourager les jeunes filles à prendre des initiatives pour continuer, bien sûr. Inch'Allah, la deuxième édition, ça sera grandiose. En bref, à l'étranger, des millions de Taïwanais se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur prochain président. L'élection est à un tour et les résultats sont attendus dans la soirée. En Argentine, plusieurs syndicats ont indiqué avoir reçu une amende totale de 56 millions de pesos, 66 000 dollars, pour les frais de sécurité engagés par l'État lors des manifestations organisées les 22 et 27 décembre. La centrale des ouvriers dénonce des actes d'intimidation et de persécution de la part du gouvernement. L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile lance une enquête interne après l'incident spectaculaire qui s'est produit le 5 janvier dernier. Une porte s'est décrochée d'un Boeing 737-9 Max lors d'un vol d'Alaska Airlines relié en Portland à Ontario en Californie. La FAA a annoncé hier que tous les avions de ce type devront rester cloués au sol jusqu'à ce que le constructeur Boeing fournisse davantage de données sur cet incident. On retourne au sport avec toujours Rostom Yahya Shrif et pour parler d'athlétisme cette fois-ci et la 33ème édition du Festival National de Cross Country El Mokarani. Et ça se passe à Baudjboïdic pour nous en parler direction justement Baudjboïdic où on retrouve notre spécialiste en athlétisme Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Rostom. Effectivement, actuellement, nous assistons à l'arrivée de la course des I-18 garçons en attendant tout à l'heure à partir de 13h30 de la course des Seigneurs dames. Une course sur une distance de 7 kilomètres et sera suivie par la grande finale des Seigneurs Messieurs sur la course du Crossland, un Crossland de 9 kilomètres. Je vous rappelle qu'aux environs de 10h ce matin, il y a eu, donc il faut rappeler qu'il y a eu un jumelage avec le championnat d'Algérie de Confamprix universitaire où Zakaria Aramdani a été chez les Seigneurs Messieurs sacrés championnats d'Algérie universitaires. Zakaria Aramdani représentant l'université de Bourjbararij et suivi d'Islam Harik représentant l'université d'Algérie 3. Du côté des Seigneurs dames universitaires, Rokia Mouissi a remporté la course et qui a représenté l'université d'Algérie 3, suivi de Hayat Azaïch de l'université d'Algérie 3 également. Et donc nous reviendrons vers vous pour plus de résultats, notamment des finales des Seigneurs Messieurs et des Seigneurs dames. Merci Malik Louahla, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions et notamment en sport sur la Troie cet après-midi. Cet après-midi, on joue également pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. La suite de cette 13e journée avec l'USM Khenshla à 15h qui accueillera la formation de l'Union sportive de Souf. À 16h, US Biskra Mouloudia Club d'Al-Bayed avec le retour sur les terrains du Mouloudia Club d'Al-Bayed après le tragique accident survenu en fin d'année 2023. La GS Kabylie à 16h45 accueillera l'ASO Shleff à 18h en tente de cetif le S Ben Aknoun. Et puis je rappelle la suite de cette 13e journée demain dimanche avec le derby algérois à 19h. Chebebriadi de Belouisdède, Mouloudia d'Alger. Hier, le parc de Teti Club a fait match nul 0 à 0 face au NC Magra. Cette 13e journée avait débuté jeudi et qui avait vu la victoire à l'extérieur du CS Constantine 4 Buzan 1 face au MC Oran et la victoire de l'USM Alger de Buzan 1 à domicile face à la GS Saura. Merci Rostam Yahya Shrif. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Hafez Medja. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Hossein Kété à la régie d'antenne. Mourad à la technique. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Alger Chandra. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021